J'aime toujours avoir plein d'avis nuancés parce que je pense que la vérité se trouve dans plein de vérités qui sont nécessaires puisque faisant partie de l'expérience de chacun et j'avais envie de vous faire partager l'expérience de Thomas d'Ansembourg qui est un accompagnant, qui a énormément d'expérience et qui souhaite apporter un témoignage que je trouve vraiment très intéressant par rapport à la nature profonde de l'homme, de l'humain. Sachant que bien sûr j'ai quand même besoin de préciser que selon moi on a besoin d'accepter nos polarités, on a besoin d'accepter nos opposés, nos paradoxes. Ceci étant je rejoins globalement sur le fait que quand l'humain en fait se prend en charge et apprend à se connaître, il y a énormément de chance que la partie qui a besoin d'exprimer une violence excessive, cette part là en fait a beaucoup moins besoin de s'extérioriser et beaucoup moins présente. Voilà donc on y va, je vous fais partager ce témoignage. C'est extrêmement précieux. Il y a infiniment plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se rapprocher, je dis bien essaye parce qu'on n'arrive pas toujours, il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se rapprocher que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison, à coup de gourdin, qui est malheureusement quasiment le seul modèle que nous ayons. Lorsqu'on regarde la moindre émission télévisée avec ceux qui sont censés nous inspirer comme dirigeants, on voit des collisions d'égo avec des autres qui veulent avoir raison et qui ne passent pas leur temps de silence à écouter pour comprendre mais à préparer leur contre-attaque. C'est d'une misère d'absence de discernement. C'est d'une grande grande pauvreté. Prenez un petit moment d'écoute de vous-même pour aller voir les moments où vous vous retrouvez dans des rapports de force, dans cette prétention à avoir raison, à vouloir convaincre l'autre. Vous entendez dans ce joli mot que personne n'a envie d'être un convaincu. Qu'est-ce qui s'active en vous quand quelqu'un veut vous convaincre ? Ben la plupart du temps c'est la fuite, fous-moi la paix, ou la rébellion, arrête d'essayer de me convaincre, c'est moi qui vais te convaincre. Et on enclenche des rapports de force. Il est temps de changer le modèle, c'est vraiment un enjeu citoyen de nouveau. Et d'arrêter de s'accrocher à une vieille croyance que l'homme est un loup pour l'homme et que la violence est l'expression de la nature humaine. Waouh, qu'est-ce que nous avons été plombés par ce système de pensée. J'ai entendu ça dans le petit cours de psycho que j'ai reçu dans mes études de droit. Tout petit cours de psychologie. L'homme est un loup pour l'homme. La violence est l'expression de la nature humaine. Ça fait 25 ans que j'expérimente le contraire. La violence n'est pas l'expression de notre nature. La violence est l'expression de la frustration de notre nature. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Si vous êtes aimé, reconnu, trouvé du sens à votre vie, avez une joyeuse appartenance, vous savez comment déployer vos talents et le monde autour de vous vous y encarage, pourquoi seriez-vous violent ? Inversement, vous ne vous sentez pas aimé, vous n'avez pas d'appartenance, ne trouvez pas votre place dans la vie, la vie n'a pas de sens à vos yeux, vous ne ne vous sentez pas compris, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Là, ça commence à bouillonner. D'où l'urgence d'apprendre à bien connaître notre nature pour qu'elle trouve sa voie, son expansion dans le respect de la nature de l'autre, évidemment. Mais c'est ainsi que la connaissance de soi est un enjeu de santé publique. Voilà, je trouvais très important de vous partager ça parce que, parce qu'effectivement c'est une petite subtilité, mais la nature, la condition humaine effectivement inclut beaucoup de choses qui nous provoquent de la douleur. Ceci étant, effectivement, la frustration de cette condition humaine est vraiment, c'est vraiment ça qui nous fait, qui nous fait rentrer dans les excès. Et le, les, 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 comment dire, un ego très mal placé et donc qui est mal utilisé, mal compris. Et effectivement, là, on est vraiment loin du meilleur de notre nature humaine. Voilà, j'espère que ça vous aura, pas convaincu, mais que ça vous aura éclairé. A très bientôt. Au revoir.